Reprenons notre article ultra court, ultra démonstratif sur Denise Oppenheim pour maintenant apprendre à intégrer des liens dans un article. Donc je vous rappelle qu'on fait sans arrêt une gymnastique en fait, où on passe de l'onglet modification de l'article à l'onglet visualisation de l'article sur le site. Il n'y a pas besoin de publier l'article pour que vous, vous puissiez voir l'aperçu. Donc maintenant, toujours dans mes onglets, j'ai aussi sélectionné l'onglet de l'exposition. Donc par exemple, je clique uniquement sur cette exposition de Denise Oppenheim et je vais décider de la mettre en lien à partir de mon article. Comment je fais ? Je vais dans la barre d'adresse du navigateur, je sélectionne la totalité de l'adresse, je fais POM-C ou CTRL-C selon votre système d'exploitation. Je reviens à ma modification de l'article et je choisis le mot ou le bloc de mots sur lequel je veux intégrer le lien. Par exemple, ce serait pas mal de le mettre sur l'exposition de Denise Oppenheim. Je sélectionne cet ensemble de mots et c'est là-dessus que je vais mettre un lien. Pour que le lien soit plus joli, étant donné que nous avons un habillage d'interface qui s'appelle un habillage, c'est-à-dire l'apparence que vous voyez sur cet onglet par exemple. Notre habillage n'est pas terrible pour les liens, donc il vaut mieux à la limite décider soi-même de la couleur, de la graisse et du style d'écriture. Par exemple, moi j'aime bien, une fois que j'ai sélectionné ça, je mets en caractère gras, je mets en italique, ou pas, comme vous voulez. Je mets en souligné et je choisis une couleur immédiatement, comme ça c'est moi qui décide de la couleur sur laquelle je veux que mon lien apparaisse. Par exemple, jaune-vert. Je fais bien toutes ces modifications de la police avant d'intégrer le lien. Une fois que j'ai mis le lien, ça m'empêche de modifier les couleurs de ma police. Donc là, j'ai fait toute ma mise en forme avec le texte. Maintenant, je vais sur cette icône qui représente une jolie chaîne, donc un lien. Et là, j'ai l'interface insérée, modifiée, un lien. Donc je tape ici l'adresse web, enfin, plus exactement, je la colle. Le titre, c'est ce qui va apparaître lorsque je vais promener ma souris sur le mot. C'est ce qu'on appelle une infobulle. Donc je peux renseigner lien vers le site du musée. Je paramètre également ici ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, toujours pour les mêmes raisons, de clarté, qu'on sache bien sur quel site on est. Et là, comme ça, quand on va cliquer sur le lien de l'article, on ira sur une autre fenêtre qui va ouvrir vers le musée. J'ajoute le lien. Vous voyez qu'il me l'a parfaitement enregistré. Pour visualiser ça, je vous rappelle, j'enregistre le brouillon. Je vais sur mon onglet de visualisation. Je recharge la page. Et là, je vois que mon lien apparaît en vert, ce qui commence à rendre l'article un petit peu plus sympathique. Vous voyez que quand je mets ma souris dessus, on me met cette infobulle jaune, lien vers le site du musée. Je clique et ça m'envoie directement sur la page à laquelle je voulais arriver. Voilà pour ce qui est du lien. Merci. Merci.